En 2017, je me lance pour la première fois dans le monde de l'e-commerce. Et je découvre ce monde, en tout cas, merveilleux et en même temps assez contraignant pour ceux-là qui sont nouveaux et qui ne maîtrisent pas encore beaucoup de choses. Et notamment, je me suis lancé dans le dropshipping. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez faire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. C'est très important. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram, que ce soit sur le négocié international, que ce soit sur l'e-commerce en Afrique et autres. Vous verrez en tout cas dans la description de la vidéo le lien de ces différents forums-là. Rejoignez-nous dessus pour apprendre davantage. En 2017, je découvrais pour la première fois le domaine du e-commerce, notamment le dropshipping. J'ai pris le temps de suivre assez de vidéos YouTube dessus parce que je me suis dit, vu le concept de l'opportunité, vu le concept du business, je me suis dit, ah, ça c'est quelque chose assez intéressant. Et j'ai décidé alors de me lancer et de suivre une formation dans le domaine pour pouvoir véritablement moi aussi me lancer. Mais dans le temps, c'était assez serré du côté des finances et j'ai pris le temps, en tout cas, de chercher l'argent pour pouvoir me lancer. Et après tout juste la formation, je me suis lancé dans le domaine et j'ai créé ma première boutique. J'ai acheté mon business manager et le bien que j'avais pris, j'avais pris un bien illimité. Le bien m'avait coûté dans le temps un truc de 1000 euros, le bien illimité. Et j'avais fait en tout cas tous les abonnements nécessaires qu'il fallait, que ce soit Aspye pour la recherche de produits, que ce soit l'abonnement sur Shopify. En tout cas, j'avais fait tout ce qui m'avait été recommandé en temps normal pour quelqu'un qui veut se lancer dans le dropshipping. Même pour le moyen de paiement, j'avais créé mon compte Payonneur et puis j'avais utilisé le système de paiement de mon formateur. Mais j'avais mis tout en place. Et je vous dis, le premier jour où j'avais lancé ma publicité Facebook, j'étais tellement content et en même temps stressé. Mais le premier jour où j'avais lancé la publicité, c'était en de pareils moments. Nous sommes actuellement en novembre, donc c'était vers la fin de l'année. Et j'avais pris un produit spécialement pour les fêtes. Et j'étais tellement, tellement content et en même temps stressé. Mais laissez-moi vous dire que, lorsque j'ai lancé la publicité sur Facebook, cela n'a même pas fait 24 heures lorsque Facebook a bloqué mon BM. Alors le BM, c'est Business Manager pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est ça qui permet à ce que vous puissiez faire des publicités de façon professionnelle sur Facebook. Donc j'ai pris et je me suis hanté à ce blocage de Facebook. Je n'en revenais pas au fait. Du coup, j'ai appelé celui qui m'a vendu le BM. Il m'a dit oui. En tout cas, vous-même, vous savez, pour ceux qui ont déjà expérimenté le dropshipping une fois. Et c'est ainsi que je me suis vu, en quelques secondes, excusez-moi du peu, anéantir. Parce que je n'avais pas assez de budget. À vrai dire, je n'avais pas assez de budget. Et le peu de budget que j'avais, c'est ça que j'avais complètement investi sur ma première boutique et sur le BM. Donc, il me fallait rentabiliser pour pouvoir continuer. Mais vu que je me suis hanté à ce blocage, j'étais complètement anéantir. Mais au même moment où moi, j'étais dans le dropshipping, j'avais ma fiancée qui, elle, s'était lancée dans le e-commerce en Afrique. Donc, elle achetait les produits, elle stockait et elle revendait les produits. Et ça marchait bien pour elle. Mais moi, je voulais quand même aller à un niveau supérieur, high level au fait. Et c'est de là où moi, j'ai décidé de me lancer plutôt dans le dropshipping. Et comme ça, lorsque j'ai vu les choses, ça m'a tellement, tellement, tellement heurté. Et je ne pouvais plus me permettre de créer une nouvelle boutique, encore moins acheter un nouveau BM. Et je me suis dit, bien, et si je prenais, et si j'avais pris cet argent que j'avais misé sur, que j'avais investi plutôt sur ma boutique, et si j'avais pris cet argent pour faire, ou soit même accompagner ma fiancée, on allait avoir, elle allait avoir plus de résultats et moi-même, j'allais déjà profiter. Puisque après cet échec, c'est elle qui m'a soutenu dans mon échec par le biais de son business. Et c'est ainsi, j'ai vu les potentialités que nous avons dans le domaine de l'e-commerce en Afrique. Alors pourquoi je le dis ? Parce que beaucoup aujourd'hui sont penchés sur le dropshipping, parce que c'est une activité quand même assez lucrative. Et lorsque vous allez véritablement réussir, ça vous permet de gagner énormément de l'argent. Mais, laissez-moi vous dire, beaucoup n'ont pas cette capacité financière, et beaucoup, parmi ceux avec qui j'avais assuré la formation, beaucoup ne sont pas arrivés à lancer la publicité, à lancer leur première boutique au fait. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là, que moi j'avais, mais je me suis arrêté à cela. Vous voyez ? Donc après tout juste la formation, eux se sont arrêtés juste là. Mais moi j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de pouvoir me lancer, parce que j'avais véritablement l'envie de pouvoir me lancer et aller plus loin dans le domaine et gagner de l'argent au travers de cette activité-là, de ce business. Mais voilà ce à quoi je me suis fait, je me suis heurté. Du coup, lorsque je reviens sur le business de ma fiancée, j'ai vu qu'elle, pourtant, elle avait commencé son business, et elle n'avait pas ce problème comme elle n'avait pas eu ce problème que moi j'ai rencontré. Et son business marchait bien. Et c'est ainsi, au moment où moi j'avais véritablement, je me suis heurté à ce blocage sur ma première boutique, ma fiancée, quant à elle, lorsqu'elle avait lancé son business d'e-commerce en Afrique, elle faisait du stock. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'elle n'avait même pas investi beaucoup d'argent, elle n'avait pas démarré avec une grosse somme, elle avait démarré avec une petite somme. Mais, à ma grande surprise, cela marchait beaucoup plus pour elle. Les gens commandaient, elle faisait la livraison, et elle faisait la livraison, c'était même pas elle qui gérait même la livraison. Elle livrait juste les produits, et il y avait les agences qui s'occupaient de la livraison. Et c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant, et c'est cela même qui m'a intéressé. Et c'est elle qui m'a encore soutenu, lorsque je me suis heurté à ce blocage qui a été vraiment fatal pour moi sur mon aventure dans le dropshipping. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? C'est pour vous dire quand même qu'il y a assez d'opportunités qui sont intéressantes que nous laissons de côté parce que nous voulons des choses grandioses. Mais, à côté, nous oublions l'essentiel. Et cet essentiel peut même nous permettre, effectivement, de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que ce que nous visons. Et aujourd'hui, elle a réussi complètement et bien dans son activité d'e-commerce en Afrique. Et ça montre également le pouvoir d'achat des Africains lorsqu'il s'agit d'acheter des choses en ligne. Aujourd'hui, je constate personnellement que les Africains sont prêts à dépenser de l'argent lorsqu'il s'agit d'un produit de qualité pour pouvoir acheter ce produit et l'utiliser. Et avec le business de ma fiancée, j'ai constaté cela et je me suis dit « Bien, il y a pas mal de personnes qui viennent vers moi qui me demandent, par exemple, de les aider par rapport à certains business dans lesquels je suis ou ça, ils me disent qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir lancer une activité. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, cher ami, que j'ai une opportunité pour vous. Et cette opportunité, c'est une opportunité que vous pouvez démarrer avec un petit capital. Je le dis bien, je le répète, avec un petit capital qui va vous permettre de pouvoir démarrer et comprendre les rois du business et enfin agrandir votre business et aussi intégrer un système. Alors, pourquoi je le dis ? Parce qu'il est important, lorsque vous avez un business, que votre business puisse vous faire gagner de l'argent même en votre absence. Avec tous les atouts que nous avons aujourd'hui, il n'est plus acceptable que vous ayez une opportunité, un business à votre actif qui nécessite nécessairement votre présence. Non, il faudrait que vous ayez une activité qui soit systématiquement automatisée et même si vous n'êtes pas présent, que cette activité continue toujours par vous générer des revenus. Et c'est ainsi que j'ai alors décidé de partager avec vous le business d'e-commerce en Afrique qui est un business que beaucoup font déjà, mais avec la particularité ici, vous allez démarrer avec un petit capital et ce capital, c'est à peine 20 000 francs CFA. Vous démarrez avec ça, vous achetez le produit avec 20 000 francs CFA, vous revendez le produit et nous mettons à votre disposition un système et vous intégrer le système et c'est ce système qui va vous permettre même en votre absence que vous puissiez continuer toujours par vendre et par toujours récolter de l'argent même à votre absence et vous allez pouvoir tout automatiser. Et c'est ça qui est intéressant et vous n'avez même pas besoin de cibler l'Europe, de cibler les États-Unis. Non, il suffit juste que vous soyez en Afrique et que vous ciblez juste votre pays et quelques pays environnant votre pays. Et c'est ça, c'est en le faisant ici, vous allez voir la magie de posséder un système qui vous génère automatiquement de l'argent. Alors moi, j'avais pris le dessus et je me suis lancé dans le dropshipping, mais je me suis hanté à ce problème-là. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette chance de pouvoir au moins démarrer, mais ont quand même l'envie de pouvoir démarrer, mais le capital n'y est pas. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez plus décider, par exemple, et dire que vous n'avez pas le capital, mais aujourd'hui, vous avez cette possibilité de démarrer, ne serait-ce qu'avec 20 000 francs, si ça fait seulement, votre activité d'e-commerce en Afrique pour pouvoir vous faire de l'argent. Et vous allez avoir, lorsque vous allez démarrer, vous allez avoir les produits à votre actif et vous démarrez avec ces produits et les produits que vous avez, vous allez avoir, ce sont des produits d'une valeur de 20 000 francs. Donc automatiquement, vous aurez ces produits-là et vous allez pouvoir démarrer votre business au fur et à mesure, au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous-même puissiez grandir dans ce business-là et créer votre empire. Donc voilà un peu rapidement, les amis, ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc vous qui êtes intéressés par cette opportunity, notamment l'e-commerce en Afrique, je vous invite simplement à voir dans la description de la vidéo le lien du forum Telegram. Cliquez dessus et rejoignez-nous dessus pour apprendre, pour comprendre le concept et vous-même, vous aussi, vous allez pouvoir démarrer. Mais déjà, je précise que c'est une opportunité qui est adaptée et qui est possible et qui est adaptée à tout le monde. Vous pouvez le faire et il n'y a pas de limite d'âge. Donc je vous invite, les amis, si vous-même, vous voulez vous lancer dans l'e-commerce en Afrique, qu'est-ce que vous allez simplement faire ? Regardez le lien en bas de la description de la vidéo, rejoignez-nous sur le forum et nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez démarrer votre activité sans aucun problème. Et déjà, nous sommes en fin d'année et c'est quelque chose que vous pouvez faire pour arrondir aussi les fins du mois et aussi gagner de l'argent avant que nous entrions dans la nouvelle année, dans la nouvelle année 2023. Donc si vous avez aimé la vidéo, ce que vous allez faire, c'est de liker la vidéo, de partager la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye, bye.